Michel Thérien, chroniqueur d'aventure chasse-pêche, guide de chasse à l'orignal, au chevreuil, à l'ours, expert dans ces domaines-là. T'as affaire à beaucoup d'animaux qui ont du pif. Ah, incroyable. Face auxquels on doit contrôler nos odeurs, si on veut, un jour les déjouer, surtout dans le cas des grands mâles. Je vais voir, toi, sur le terrain, dans ton exercice en tant que guide ou tes chasses personnelles, les outils de contrôle, surtout le spray anti-odeur. Est-ce que tu l'utilises? Si oui, pourquoi? Sur quoi? Et à quelle fréquence? Écoute, pour vrai, je veux toujours que mon linge soit odorant. Et je me méfie de rentrer ça dans le chalet, rentrer même dans le pick-up. Juste des mariages, des contacts physiques dans notre linge, ou de même un outil de chasse, une caméra que tu vas installer dans le bois, plein de monde le manipuler. Ça, moi, j'ai horreur de ça. Il y a tellement d'études qui nous prouvent à quel point les capacités olfactives des chevreuils, des eaux, des oignons sont exponentiellement beaucoup plus élevées que ce qu'on a. On est vraiment handicapés, nous autres, en termes de mammifères, qu'on perd aux autres. Puis, pour survivre, ils passent leur temps à sentir. Ça fait que si on arrive avec de quoi de nouveau, quelque chose qui ne fait pas partie de leur spectre olfactif, que ce soit des odeurs de points à la boue, que ce soit des odeurs de cuisson, des odeurs de gaz, que ce soit n'importe quelle odeur qui vient se marier à notre enveloppe corporelle, c'est sûr qu'on s'expose à des facteurs de risque. Ça fait que la seule solution, c'est de travailler avec le vent, jamais avoir le vent dans le dos en fonction d'où on pense que l'animal va arriver, mais de toujours s'aromatiser. Puis, quand tu vas utiliser, exemple, un spray, celui que j'utilise, c'est souvent du sapin baumier ou de l'épinette. On en a dans toutes nos forêts, du sapin, de partout. On le sent déjà en partant. Là, pourquoi que tu dis, attention, il y en a dans les forêts partout, là, à ce moment-là, c'est que tu récupères, toi, du sapin baumier, puis tu te fais un spray? Non, moi, nous autres, on s'en fait, l'équipe Chasse-Québec, on a notre propre spray. Quand je donne des formations, j'en amène, mais il y a beaucoup de boutiques qui l'ont aussi. Ça fait que j'adore la sève, tout ce qui est sève de conifère. Si tu as des cèdes dans ton territoire, c'est plus commun d'en trouver, là, de la sève de cède. Mais sapin, épinette, pour l'ornial, tu sais, sapin même pour le chevrier, parce que du sapin, il y en a partout. Ça fait que je m'aromatise de ça. Le soir, je mets mon linge dans des bacs. Je le fais sécher, exemple, si je veux le faire sécher. Je le fais sécher, c'est correct, je le sais, que je m'expose à le mettre devant un point à bois ou devant une source de chaleur. Mais après ça, je le shoot le lendemain, je le remets dans le bac, j'ai refait un traitement. Puis dans ma journée, malgré ça, malgré ça, je vais me couper des branches de sapin, des branches d'épinette, des branches de pin, des branches de malaise. Puis dès que j'ai ça dans les mains, quand je casse des branches, quand je chasse, je les frotte sur moi pour me décontaminer de toute forme d'effleux suspicieux, tu sais. On ne veut pas inciter que l'animal soit suspecte quelque chose, un corps étranger le factif de son environnement. Parce que c'est nouveau. Tu sais, même si on pousserait, là, puis on voudrait vraiment tout le temps d'excellents, si on embarque sur un VTT, là, on devrait, une fois qu'on débarque du VTT, là, on devrait tout de suite se réaromatiser. Parce que juste le contact du VTT, c'est son corps, les émanations qui sortent de là, les odeurs du VTT qui ont été reliées à d'autres odeurs. Tous les produits qu'on touche, une caméra de surveillance, tu mets ça dans le bois, tu y touches, tu sais, il faut que tu fasses attention. Tu viens de la contaminer, là. Bien, tu sais, ils ont tellement un bon odorat, puis on le voit, des fois, ils vont sentir ces choses-là, puis ils réagissent, on le voit, des fois, sur les photos. Fait que c'est des bons outils, les caméras, c'est des bons outils, des fois, c'est l'usage qu'on en fait. Le lynch, c'est des bons outils, des fois, c'est silencieux, mais c'est l'usage qu'on en fait, les chasseurs, qui le contaminent. Fait que de grâce, quand vous chassez des cervidés, vous chassez des animaux qui survivent à cause de leur odorat, pensez comme une bête, pensez comme un loup. Tu sais, les loups, ils se frottent à terre, ils se frottent dans le sable, dans le sol, pour se décontaminer d'odeurs. Les chiens, ils ont suivi ces comportements-là. C'est pas parce qu'ils ont des puces, là. Ils font ça instinctif en plein hiver. Fait que nous autres, il faut tout le temps penser à ne pas s'exposer inutilement avec des odeurs qui vont nous vendre. En résumé, ces animaux-là, dans la chaîne alimentaire, sont potentiellement le repas d'un autre animal, d'un prédateur comme on l'est. Et si on les laisse douter de quelque chose, eux, dans le doute, pour ne pas finir en repas, on claire la place. Donc, on ne donne pas ce genre de doute-là. On ne laisse pas penser à la présence potentielle d'un prédateur. On couvre nos odeurs ou encore on les contrôle. Michel, un gros merci. Ça fait plaisir.